Je travaille à l'encre, normalement c'est de l'encre de couleur parce que j'aime bien la fluidité, l'évanescence de l'encre, le côté très vivant et surtout pas statique de l'encre. Je travaille souvent avec un trait noir et de l'encre de couleur par-dessus. Là par contre j'ai travaillé plus l'encre en opposition, la couleur en opposition au noir et blanc. Je me suis amusée en fait à mettre ensemble, comme j'avais deux thèmes au départ dans mon exposition, la ville et la nature, je me suis amusée à faire en sorte que ces deux thèmes correspondent chacun à un graphisme et s'interpénètrent l'un et l'autre. J'ai voulu faire de ce travail, de ces images, une sorte d'utopie. ce serait la nature qui revient dans la ville. Comme c'est le grand thème aujourd'hui, c'est le thème de l'écologie, de cette nature qui s'en va. Là avec ce travail, j'ai voulu ramener la nature dans la ville. Donc la ville ce sont des volumes très cubiques et la nature dans mes images arrive comme des courbes et déstructurent complètement cette ville qui est faite de géométrie. Voilà, c'est vraiment ce que j'aimerais, c'est que ça soit pris comme quelque chose de joyeux, comme un avenir possible. Voilà, le vivant revient. Voilà, ce serait ça mon envie. Pourquoi Cuba ? C'est toute une histoire. En fait, j'ai participé à une exposition collective chez Huberti Bren avec des artistes cubains. Donc l'idée était aussi à l'époque d'aller exposer ses dessins à Cuba lors de la semaine belge au mois de novembre 2018, je pense. Et donc du coup, la galerie m'a proposé de les accompagner là-bas, comme j'avais participé à l'exposition, pour aller dessiner Cuba, en fait des carnets de voyage. C'est comme ça que j'ai atterri à Cuba. Et alors sur place, qu'est-ce qui m'a vraiment le plus tenté ? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on dessine ce qui te frappe en fait. Donc ça peut être une façade, ça peut être des personnes, ça peut être une voiture. Et j'ai essayé de rendre la chaleur, la lumière, le côté très lent de la vie parce que là-bas, tout est beaucoup plus lent qu'ici. Les gens vivent au ralenti, la musique est plus lente, tout se passe de manière beaucoup plus cool en fait, dû au voyant au climat, dû à la situation politique, tout est beaucoup plus lent qu'ici. Les gens sont beaucoup moins stressés et ils sont vus dans un pays magnifique, plein de couleurs, plein de lumière. Donc voilà, j'ai essayé de rendre cela dans mes carnets de voyage. J'espère que ça transparaît un petit peu. Voilà, j'espère que j'ai pu amener un petit bout de la vanne à l'exposition ici. À la base, je faisais essentiellement de l'illustration numérique, digitale. Je travaillais que sur Photoshop quasiment. Je faisais des crayonnés au début, puis après je travaillais que de manière numérique. Et en fait, Marie-Claire et Jacques m'ont repérée et m'ont demandé de travailler pour la galerie. Et je me suis remise à la peinture exprès un peu pour la galerie en fait. Donc je me suis dit que ce qui pouvait se rapprocher le plus comme technique par rapport à ce que je faisais en digital, c'était la gouache en fait, pour garder un peu ma pâte et travailler les couleurs et les textures. C'était la technique qui me convenait le mieux en fait. J'essaie de toujours dans mes dessins en fait de garder, enfin c'est la beauté de la nature, on s'émerveille au début, des couleurs chatoyantes. Ça reste quelque chose d'un petit peu contemplatif, mais j'aime bien insérer des petits détails en fait, qui rappellent un peu la nature. Il y a toujours des petits détails avec des insectes qui se font avaler par des plantes ou des petits crânes, des choses dissimulées. Je ne veux pas que ça vienne en premier plan, mais je veux qu'on découvre les choses en fait quand on explore le dessin. J'aime bien les petits détails en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada